L'objectif de cette présentation est de diviser des fractions. On a divisé le contenu d'une bouteille de 0,5 litre, c'est-à-dire la moitié d'un litre, sur des petites bouteilles de capacité 0,25 litre chacune, ça veut dire un quart litre chacune. Combien de bouteilles alors a-t-on pu complètement remplir? C'est simple, puisqu'on sait déjà que 0,25 plus 0,25 me donne 0,5, alors on a pu remplir deux bouteilles jusqu'au bout de capacité un quart litre chacune. Par la suite, en divisant le contenu d'une bouteille de capacité la moitié d'un litre sur des petites bouteilles de capacité un quart litre chacune, on a pu remplir deux bouteilles. Maintenant, comparez ce résultat à 1 sur 2 fois 4 sur 1. Par conséquent, 1 sur 2 divisé par 1 sur 4 est égal à 2. De même, 1 sur 2 fois 4 sur 1 est aussi égal à 2. Alors, on conjecture que pour diviser deux fractions, il suffit de multiplier la première par l'inverse de la deuxième. En donnant un autre exemple. On va prendre quatre objets identiques, exemple, quatre disques. J'aimerais diviser ces disques dans des groupes de deux disques chacun. Alors, combien de groupes aurais-je? 4 divisé par 2 égale à deux groupes. Au lieu de faire des groupes de deux disques, j'aimerais faire maintenant des groupes contenant un demi-disque chacun. Voilà un groupe d'un demi-disque, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième et enfin un huitième. Du coup, si je divise ces disques en des groupes de demi-disques, j'aurai huit groupes. Par la suite, quatre divisé par un demi égale à huit groupes. On peut dire autrement. Combien de groupes de demi-disques peut-on faire avec un disque? Chaque disque peut faire deux groupes. Ici, j'ai quatre disques, alors quatre fois deux, huit groupes. Par conséquent, quatre divisé par un demi revient à faire quatre fois deux, égale à huit. On peut alors valider l'idée que, pour diviser deux fractions, il suffit de multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Je donne un exemple. Un sur deux divisé par trois sur cinq, c'est égal à un sur deux fois l'inverse de trois sur cinq, qui est cinq sur trois, c'est égal à cinq sur six. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada